Mais je pense que pour lui c'est tard. Il doit... Vous savez, ici, dans ces lieux où vous me retrouvez, et notre journaliste m'a trouvé, le premier jour du début de campagne électorale, je me suis adressé au pasteur de Fayoulou et du président Félix Tisseguéli. Je lui ai dit que c'est le moment de jouer le rôle à partir d'aujourd'hui, d'appeler ces deux membres de votre église, mais à la fois les deux candidats à la présidence, de parler avec eux, de discuter avec eux. Mais vous savez, là, j'ouvre une parenthèse. Beaucoup de pasteurs qui ont les hommes politiques dans leur église, dans notre pays, mais aussi dans d'autres pays africains, ne sont pas préparés à jouer les rôles de pasteurs politiques. Pasteurs politiques veut dire quoi ? Pour les pasteurs politiques, c'est-à-dire que c'est-à-dire quelqu'un qui sait encadrer les hommes politiques. CongoFrance.com Merci beaucoup, mesdames et messieurs, charmi, fidèle télévisateur de la 3xW. CongoFrance.com Merci, parce qu'il y a des nombreux toujours en train de nous suivre à travers cette émission, Tosso La Pône en Congo. Vous êtes vraiment nombreux en train de nous suivre dans le site d'abc. CongoFrance.com Bienvenue dans cette émission, Tosso La Pône en Congo, présentée par votre serviteur, Yannick Ouengé, Mouto Oya Tundalagibou Nzambé, charmi, fidèle télévisateur. Nous sommes venus ici à l'université de Pretoya pour recueillir le propos du professeur Emmanuel Tilinga, Tosso La Pône en Congo, Mbélé, Olikara, Nambokalabiso, Congo. Suivez et on se retrouve tout juste après. Emmanuel Tilinga, je suis ici dans mon bureau comme je suis professeur de théologie politique qui est une autre chose que la pensée d'Aiguille sur la gestion des cités ou des villes politiques, ça veut dire la gestion de la cité. et la théologie et la science qui s'occupe de la révélation de Dieu et en bref, c'est la science, la théologie politique et tout autre chose que la science de la pensée de Dieu, de la révélation de Dieu sur la gestion des pays, des nations, des cités. Dieu, déjà par ce que nous constatons comme richesse qu'il a accordée à ces pays-là que le monde entier en vit, nous pouvons dire que le pays est d'avance béni. C'est un pays béni d'une bénédiction qui attire l'envie, la jalousie et même des fois le combat. C'est ce qui explique un peu les difficultés que nous avons parce que Dieu nous a tellement bénis et ça veut dire qu'il nous veut nous voir heureux. donc sa pensée c'est de nous voir prospérer, flairir. Il veut nous voir avec une communauté vibrante, une communauté vibrante et qui se réjouit de tout ce qu'il a accordé à ce pays-là. Ça, sa pensée profonde de ce pays-là. Et ce que nous connaissons c'est tout simplement les conséquences de notre manière de gérer pendant tous ces temps. De nous-mêmes, bien sûr, mais aussi de tout ce qui nous envient qui nous poussent dans la direction de nous voir misérables. Ok, Mastemoc, quelle est votre réaction par rapport à la passation du pouvoir par le président Félix Tisséki et le président Joseph Kabila et le président Sortant ? Je suis très, 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 très satisfait. Très satisfait parce que cela a donné une leçon à plusieurs pays africains, même d'autres du monde, de voir un président militaire avec toutes les possibilités qu'il avait de stopper la processus de perdre le pouvoir parce qu'elle l'a perdu, sûrement, et de passer le pouvoir à un opposant, bien sûr, opposant historique. Et ceci est une satisfaction complète de ma part et de plusieurs africains aussi. Ça, c'est un acte qui montre la puissance et l'amour de Dieu pour ce pays-là. Convaincre un dictateur de passer le pouvoir à un opposant et dans le calme sans une perte, un seul coup, une perte de sang humain. Et ce que nous tous nous espérions voir parce qu'on s'est disé qu'est-ce que ça va venir, qu'est-ce que va devenir l'autre pays si l'homme refuge de redonner le pouvoir à celui qu'il a mérité. Et Dieu a fait un acte merveilleux et j'aimerais bien qu'elle a puce voir la main de Dieu derrière cette action-là. Alors, merci beaucoup, le président, Félicie, c'est ce qu'il y a à la tête du pays, mais Adolf Moussito, ex-pomméministre, il a dit qu'il y avait plus qu'à Bina. Je ne sais pas si tout peut lui venir cette sorte d'idée, je ne sais pas. Ça peut lui venir parce qu'il connaît que Félicie, c'est ce qu'il dit. Tous les Congolais connaissent son père et sa mère. Il a grandi dans une famille qui a combattu le mal et qui voulait installer non seulement le pays des droits mais des valeurs, des valeurs dans le pays. Et il a lutté ici pendant plusieurs années. On parle de 37 ans, mais même avant 37 ans, son père était celui qui prônait la transformation de l'homme qui prenait le valeur dans la société. Et alors, je ne sais pas d'où pouvait venir l'éducation d'être pire que Kabila. Je ne sais pas d'où pouvait venir cette idée-là. Je pense qu'il a lâché la parole pour laquelle il n'a pas très bien réfléchi. Je ne sais pas qu'est-ce qui le motive. et j'aimerais bien qu'il puisse peut-être se taire que de dire des paroles qui n'ont pas de sens et personne ne peut accepter cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jusqu'à là, il y a 5 jours que j'ai arrêté, mais ils sont en train de voyager, voyager, disons, et moi, risque-t-il pour avoir un besoin ? Non, je pense que, vous savez, dans la naissance ou la renaissance d'une nation exige beaucoup de sagesse dans la fondation qu'on doit faire. Alors, je ne pense pas qu'il ne doit pas se précipiter pour faire le gouvernement. Aussi longtemps que ce gouvernement demande beaucoup de négociations, demande des actes qu'on pose, qui peut avoir des futurs plus tard, qui peut avoir des difficultés plus tard. La fondation est importante parce que si elle n'est pas bien faite, elle peut donner des dégâts plus tard. Je crois qu'ils sont dans cette période-là de négociations, d'arrangements, de réflexions, de voir quels sont les actes qu'il faut poser maintenant pour ne pas le regretter plus tard. Et le voyage s'exige. Vous savez, nous sommes un pays qui est aussi victime de plusieurs pays. Vous savez, on a parlé de la première guerre mondiale africaine qui s'est passée dans notre pays. Ce qui fait qu'on ne peut pas toujours aller seul. Il faut aller avec d'autres pays, commençant par les voisins. Et d'autres pays qui peuvent nous aider à faciliter notre tâche. Si ces voyages sont importants, pour moi, je pense que c'est très important pour lui de voyager, de commencer par les pays voisins comme l'Angola, comme le Congo-Brazzaville, mais aussi les pays qui influencent notre continent comme Kenya. Et je me demande pourquoi il n'est pas venu jusqu'ici parce que l'Afrique du Sud est aussi parmi les pays qui jouent un rôle sur les continents. Et être à l'Isabéba où tous les présidents se retrouvent. et aussi être reconnus comme il a été reconnu, c'est... Le Congo revient sur la scène internationale. Nous étions absents sur la scène internationale. Nous étions presque effacés. Descendez seulement ici au Parlement africain. Vous allez voir, le casier du Congo était vide, pendant plusieurs années. Donc nous qui étions un pays par lequel on passait pour être reconnus dans le monde. Il y a eu des pays qui pour être reconnus il fallait passer par le Congo, les pays d'Afrique. Mais nous étions effacés. Donc nous rentrons sur la scène internationale et cela, je pense que c'est une grâce, c'est une nécessité. Merci beaucoup de ça. À la présentation de ce moment de Félix Zekedi, on avait constaté l'absence de président africain. Maintenant, aujourd'hui, Félix Zekedi est dit comme vice-président de l'Union africaine. Quel est votre éveillage ? Oui, ma réaction de désordre. Premièrement, certains présidents pouvaient se poser la question sur ce que le pays même dit, qu'est-ce qui peut arriver et c'est là où nous pouvons nous tirer des oreilles. Des fois, certaines choses que nous connaissons, ça commence par nous-mêmes. Le bruit que nous faisons dans le pays, les difficultés que nous créons, le tiraillement que nous créons, les conflits que nous... Parfois, peut aussi avoir des répercussions sur notre avancement. D'où les autres présidents qui pouvaient venir pouvaient se poser des questions de savoir est-ce que c'est correct pour moi de partir, est-ce que je ne crée pas le problème entre moi et celui qui va prendre le pouvoir et mon pays et le pays qui va aujourd'hui. Parce que les Congos l'espèrent, toujours par tous les pays, inclut l'Afrique du Sud qui aimerait bien négocier sur Yinga et les autres. Donc, c'est ce que d'autres pourraient venir à part des caméléons et avoir peur de venir. Mais après, quand ils ont trouvé que le Congo lui-même, et c'est là où je félicite le cours concessionnel qui a pris le courage de dire non à tous les pays et qui a décidé, qui a montré la position du pays, et tous les pays ont reconnu cela et ils nous respectent. À partir d'aujourd'hui, nous commençons à être respectables. Il y a toujours une dépèce au pouvoir aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques toujours à taille et à présent. Quelle est votre réaction ? Alors, si c'était mon avis, je pense que quelque chose devrait se faire très rapidement. Pour moi, dans deux jours après la prise de pouvoir, le président pouvait chercher à libérer tous les autres. Mais des fois, nous apprenons qu'il y a de la procédure judiciaire, il faut laisser le système judiciaire d'agir. Je pense aussi qu'on apprend à notre système judiciaire d'être indépendant. Et tout ça, vous savez, on y va avec la pédagogie, on y va avec les actions politiques et tout cela va de pair. Il ne suffit pas seulement de prendre des décisions, mais il faut aussi écouter quelles sont les procédures judiciaires pour arriver à libérer quelqu'un qui était hier juridiquement condamné. Alors, on doit respecter aussi cela. Mais, si ça dépendait que moi ou le président, lui-même peut-être, je pense, il pouvait le libérer le plus rapidement possible. Il n'y a aucune raison de le garder en prison. Mardin, quand il y a toujours les plans, on doit vérifier les yeux. Mais je pense que pour lui, c'est tard. Il doit... Vous savez, ici, dans ces lieux où vous m'avez retrouvé et notre journaliste m'a trouvé, le premier jour du début des campagnes électorales, je me suis adressé au pasteur des Fayoulous et du président Félix Tisseguéli. Je lui ai dit que c'est le moment de jouer le rôle à partir d'aujourd'hui, d'appeler ces deux membres de votre église, mais à la fois le décandidat à la présidence de parler avec eux, de discuter avec eux. Mais vous savez, là, j'ouvre une parenthèse. Beaucoup de pasteurs qui ont les hommes politiques dans leur église, dans notre pays, mais aussi dans d'autres pays africains, ne sont pas préparés à jouer les rôles de pasteurs politiques. Pasteur politique veut dire quoi ? ou les pasteurs politiques c'est-à-dire quelqu'un qui sait encadrer les hommes politiques. Ça demande que lui-même saisisse un peu la politique. Non, je ne critique personne ici, je voudrais tout simplement dire que quand votre église, à côté de votre église, on construit un hôpital, le pasteur doit apprendre un peu les cliniques pastorales. C'est-à-dire qu'il va beaucoup, ou ces chrétiens vont beaucoup fréquenter l'hôpital pour aider les gens qui sont là-dedans. Si votre église est à côté des camps militaires, le pasteur doit apprendre un peu de tout petit peu comment les services militaires fonctionnent. Si votre église, un campus ou une université s'installe juste à côté, le pasteur a besoin de connaître un peu comment les étudiants agissent ou réagissent et comment fonctionne l'université. Si pas lui-même il va le faire, mais un autre pasteur a bien ou d'autres chrétiens aux alentours. Alors si dans votre église les hommes politiques commencent à fréquenter votre église, il y a quelque chose d'attrayance, ce qui est bien, ce qui est positif, ce qui est admirable, ce qui est encouragé. Mais vous devrez aussi apprendre un peu comment la politique fonctionne parce que vous avez à faire aux gens qui vont faire la politique et qui doivent avoir un impact sur la société. Et c'est là que je me plains un peu de mon pays par exemple. J'ai plusieurs fois demandé aux pasteurs de venir apprendre. Nous avons les cours dans cette université appelés la théologie politique et pastorale politique et leadership. Ce cours-là aide le pasteur à aider les hommes politiques qui fréquentent leur église d'avoir plus d'impact positif. Parce qu'il y a une chose, connaître Dieu, le rencontrer, c'est une chose, mais une autre, c'est de connaître comment voir l'impact de la société quand vous êtes appelé à faire de la politique. Alors, j'ai dit, de le premier jour, comme moyen de prévenir que le pasteur a besoin de s'asseoir avec les deux candidats pour le préparer à savoir comment ils vont s'en prendre sur le terrain en tant que chrétien en politique. et c'est tout ce qui tous les deux vise la présidence. Cela a été fait ou pas, je ne sais pas. Mais je sais que plus tard, ils se sont rencontrés à trois. Mais à ce moment-là, beaucoup de dégâts étaient déjà faits et le président non seulement était déjà voté ou élu et installé, mais aussi, l'autre continue à se réclamer comme président. Et ça pose un problème. Ça posait déjà un problème. il faut arrêter le fait au début avant qu'il se puisse prendre toute la forêt. Maintenant, je ne sais pas comment ça a été fait et je me demande pourquoi ça doit continuer dans ce sens. Parce que notre frère, moi j'ai beaucoup d'admiration et d'amour pour notre frère président, monsieur le président de son petit parti de la Bitégare. Oui, oui, j'ai beaucoup d'amour pour lui et j'avais même voulu pour moi qu'il puisse diriger l'opposition. Vous voyez, un chrétien à la tête du pays, un chrétien qui dirige l'opposition, il y a des choses pour lesquelles ils ne peuvent pas être d'accord, c'est la diversité, mais il y a des choses pour lesquelles ils doivent être d'accord parce qu'ils voient toujours le bien-être de la population, tous les deux. Mais malheureusement, on a laissé les choses aller, ça peut pour lui aussi et surtout pour lui parce que les dangers dans lesquels ils se retrouvent, c'est de perdre même la crédibilité auprès du peuple. Pour le moment, c'est déjà tard. le président est reconnu à travers le monde, il est reconnu de tous les pays du monde. En septembre, le président, il sera à l'ONU et représenter le pays, il en a déjà représenté sur le plan continental et il est en relation avec plusieurs. Pourquoi ne pas arrêter? Pourquoi ne pas assumer? Ça demande maintenant l'humilité et le courage. C'est la chose pour laquelle il peut aller priser dans sa foi, l'humilité et le courage. Il dit, mon frère, même si je ne voulais pas féliciter tout le début, mais maintenant, je peux vous féliciter. Il n'a jamais été tard de mieux faire. Il pouvait dire, écoutez, félicitations, vous êtes en commande et moi, je vous accompagnerai d'une manière ou d'une autre. Parce que le risque, pour lui, c'est de ne plus même pas se retrouver en politique dans le temps qui vient ou de même de perdre ce que beaucoup de gens souhaiteraient qu'après 5 ans, il puisse aussi revenir et il peut perdre toute cette crédibilité. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive est que on parle beaucoup de tribalisme aujourd'hui, tribalisme, partout on parle de tribalisme, tribalisme, tribalisme. On le met sur lui et sur son groupe. Vrai ou faux, on ne sait pas. Mais au moins, il est celui qui s'oppose et le tribalisme est répandu si les réseaux sociaux, si la communication, les familles sont en tension parce que les gens ont peut-être des tendances différentes ou viennent de coins différents. Ils se sont mariés, maintenant ils n'attendent pas. Les amis ne se saluent pas. Les églises sont froides envers les uns les autres et ça a créé une atmosphère qui ne devrait pas être sexuelle. Les gens s'étaient réunis tout au début. Alors vous créez des érosions sociales, vous créez des difficultés d'attente dans la société tout simplement parce qu'on n'avait pas voulu accepter quelque chose dès le début. Donc, cette réclamation, ça ne sert à rien parce que même les institutions dans lesquelles ils vont être accusés, ça ne l'aidera pas. Et on n'aidera que la société à se diviser au-delà de s'unir, de réfléchir et aussi même on empêche les hommes de voir la main de Dieu sur le Congo. Les gens ne voient pas la puissante main de Dieu dans... Nous avons prié pour qu'il n'y ait pas le sang qui coule, le sang n'a pas coulé, on n'a pas pu se mettre ensemble pour dire merci à Dieu pour avoir fait cela. Tout ça n'a pas... Non, 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 celui qui est passé, ce n'est pas celui que j'avais voulu qu'il puisse passer. Non, mais il y a quelque chose que Dieu a fait pour tout le monde, c'est qu'on n'a pas vu le sang qui coule comme ça s'est fait ailleurs et comme ça s'est fait chez nous aussi plusieurs fois. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud... Chaque fois qu'il y a des élections, le pays, la population ne tremble parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Même ici, en Afrique du Sud, on parle des élections qui vont venir et les gens ne savent pas si à KwaZulu-Natal il y aura des gladements ou quelque part il y aura des sangs. Les élections en Afrique, les élections ne sont pas faites pour qu'un seul goutte de sang puisse couler. Et ça s'est fait chez nous et nous devons tout simplement applaudir et remercier Dieu et voir maintenant quelles sont les deuxièmes étapes. Donc la personne de notre frère ne doit pas détruire le pays. Le président est déjà là, il est connu de tous, il est reconnu de tous et nous voyons la main de Dieu derrière lui. Mais je veux dire, c'est une injustice. L'effet doit réfléchir, entrer en lui-même réfléchir. Ce serait une injustice que quelqu'un dont le papa a lutté pendant plusieurs années et que son fils a continué avec la même lutte et qu'on puisse prendre ses pouvoirs et donner à quelqu'un de la population ne peut même pas accepter cela. C'est ainsi qu'il a été voté, il est président de la République, reconnaissons qu'il est président et nous pouvons nous demander en quoi nous pouvons contribuer pour le bien-être de tous. Nous voulons le bien-être du pays, quel que ça que celui que Dieu veut utiliser. Le choix de Dieu, nous ne pouvons pas aller discuter avec nous. C'est lui qui fait le choix et nous acceptons cela. C'est lui qui fait le choix. Merci beaucoup, le professeur, c'est que Kabil a pu aussi promener librement et tout ça. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi il ne peut pas se promener librement. Vous savez, le pays, ce sera un pays de droit. Kabil a jusqu'à là, officiellement, il a dirigé le pays et il est reconnu comme président de la République. Et moi, personnellement, je lui ai écrit une lettre pour le féliciter. J'ai écrit la lettre à mon frère, Martin Fayoul. J'ai écrit la lettre au président de la République. Tous les trois, à la veille de l'inauguration, mercredi, qui précède le jeudi, je l'ai écrit à tous. Et ce que je pense qu'il pouvait rendre comme attitude, je pense qu'on peut le dire. Même si un étranger vient de notre pays et qu'il veut vivre là-dedans et qu'il a rempli toutes les conditions. Moi, nous vivons dans ce pays. Nous avons été acceptés. On nous a donné la résidence permanente. On nous a donné tout. Quelqu'un peut venir dans notre pays demander aussi la résidence et il peut s'installer. Donc, s'il veut rester dans notre pays, il n'y a pas de mal. Oui, c'est officiellement. Oui. Mais bien sûr, vous allez me parler de massacre, vous allez me parler de tout ce qui est arrivé comme vraie chose. Est-ce que nous ne pouvons pas le mettre au passé et voir comment nous pouvons préparer l'avenir ? Oui, moi, je pense que l'exil doit prendre fin. Vous vivez à l'étranger et nous nous promenons dans plusieurs pays du monde où nous rencontrons les Congolais. Ils ne sont pas toujours heureux. Ils ne sont pas toujours acceptés. Si quelqu'un choisit de vivre à l'étranger lui-même, c'est mieux. Mais s'il est forcé de vivre à l'étranger, je pense que la porte est ouverte maintenant pour qu'il puisse rentrer dans un pays. C'est ça qu'il y a de ce qui en souffre aujourd'hui parce que le parti politique comme l'Idepec était les moyens pour se faire accepter à l'étranger. Et maintenant, que l'état de droit revient, on n'aura pas la possibilité d'être accepté dans le pays où ils vivent maintenant. Mais l'exil doit finir. Le pays est très grand et libre. Le pays a des terres sur lesquelles nous pouvons vivre. Donc, je pense qu'il faut encourager le Congolais de revenir. Je sais que vous allez vous préoccuper d'une chose. Vous allez dire mais est-ce qu'on va nous accueillir tous ? Est-ce que nous allons rester ? Oui. Il y a le problème des logements, il y a le problème d'emplois. Mais il faut savoir que nous sommes au début. Donc, il n'a pas dit que tout le monde doit prendre l'avion aujourd'hui. C'est entre aujourd'hui. Mais prenons le temps. Ceux qui vont se préparer se préparent. Ceux qui vont envoyer l'argent pour qu'on puisse construire déjà une maison ou un petit todi au pays où il pouvait rester avec sa famille, ils peuvent déjà envoyer. Ceux qui peuvent travailler en fonction de leur retour pendant six mois, une année, deux ans, trois ans, ils peuvent le faire. Mais au moins, on sait que quand je rentre au pays, personne ne va m'arrêter. Ou peut-être parce que j'avais dit ceci à la télévision un jour ou j'avais dit ceci sur YouTube. On va m'arrêter à l'aéroport déjà. Non. La porte est ouverte, personne n'est interdit de venir. Personne ne doit être forcée de... Moi, je pense que cela doit même entrer dans notre Constitution. Qu'aucun Congolais ne doit pas être forcée de vivre à l'étranger. Servir à l'étranger, c'est un choix. Mais, pas être forcée. Et beaucoup de Congolais ont vécu à l'étranger parce qu'ils étaient forcés. On sait déjà. Pour les raisons politiques ou même pour les raisons économiques. C'est-à-dire, je n'ai pas trouvé l'emploi dans mon pays. Laissez-moi passer par Maroc, entrer dans le Piroc et traverser juste de l'autre côté. Même si je vais mourir, je vais mourir. Non, ce n'est pas ça. Je rentre dans mon pays et il y a un espace. Le pays est vide et il y a beaucoup de espaces. Ne pensez pas que c'est la seule place qui chasse la machine. Non. Il y a bien des places dans lesquelles vous pouvez vivre. Qu'elles soient des...